Biopic sur Johnny Hallyday, qui pour jouer le rôle de Laetitia ? Cet officiel, Mathias Cunard s'incarnera Johnny Hallyday dans le biopic réalisé par Jalil Lesper. Mais qui jouera le rôle de sa veuve Laetitia ? Votre magazine Voici vous révèle quelle célèbre actrice a été envisagée par la production. Malgré sa rupture avec Laetitia Hallyday, Jalil Lesper n'a pas renoncé à ses projets. Lui, qui avait rencontré la veuve de 49 ans en travaillant autour d'un biopic sur Johnny Hallyday, dévoilera prochainement le fruit de son travail. Son film tant attendu, qui sera intitulé Que je t'aime, a été annoncé en marge du festival de Cannes par son distributeur, Universal Pictures France. Et pour incarner le taulier de la chanson française, c'est l'acteur Mathias Cunard qui a été choisi. Ce qui lui a valu d'être casté, sa ressemblance physique avec le papa de David, Laura, Jade et Joy ainsi que ses capacités de ténor. Mais outre Johnny Hallyday, un autre personnage sera évidemment central dans ce biopic, celui de sa veuve Laetitia. Laetitia Hallyday ne sera pas épargnée dans le biopic. Car c'est principalement autour des débuts de leur histoire d'amour que sera axé le film. Nos confrères de BFM Télévision, qui ont pu consulter le scénario, ont en effet révélé que le biopic débutait par leur rencontre en 1995, avant de voir leur vie comme une tournée au vinaigre. Alors que la maman de Jade et Joy est décrite comme anorexique, le chanteur, lui apparaît ruiné, rongé par l'alcool et la cocaïne. Tandis que Johnny dort comme un naufragé, Laetitia fouille ses affaires. Elle trouve de la cocaïne dans les poches du pantalon. Laetitia vide les sachets de cocaïne dans la mer. Et regarde la poudre s'envoler, comme une consolation, décrit une scène issue du scénario rapporté par BFM Télévision. Qui va jouer Laetitia Hallyday dans le biopic sur Johnny. Alors que le casting doit encore être constitué, votre magazine Voici, en kiosque ce vendredi 24 mai, est en mesure de vous révéler qu'une célèbre actrice a été envisagée pour le rôle de Laetitia Hallyday. L'équipe du réalisateur Jalil Esper, qui a partagé la vie de la veuve pendant plus de deux ans et demi, a d'abord jeté son dévolus sur Camille Lou, aperçue notamment dans Le Bazar de la Charité sur TF1 ou plus récemment dans la série Anthracite sur Netflix. Mais cette dernière étant en plein tournage de l'adaptation de la BD Natasha, elle n'est plus la priorité de la production. Celle-ci recherche désormais un visage moins connu du public, pour des essais avant l'été.